Hello ! On est jeudi 15 septembre, il est actuellement 10h. Je suis trop contente de recommencer un vlog. Déjà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça sera un petit programme, j'ai quand même pas mal de choses à faire mais je vais y aller en douceur. Hier j'ai pas mal carburé du coup, aujourd'hui je vais y aller tranquille. Mais je vais commencer la journée par un bon gros ménage, que là l'appartement en a bien besoin. Et ouais, je vais m'y mettre tout de suite tant que j'en ai la motivation parce qu'on sait que ça, ça part assez rapidement. Bon, je me repose un petit peu ici, je vais vous faire un petit haul spécial enfant. Donc ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez passer. Mais j'ai pris des trucs pour les filles parce qu'il leur manquait quelques pièces. On n'avait pas totalement fait les achats pour la rentrée, etc. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Déjà j'ai pris cette petite robe à manches longues pour Lou. Donc elle est comme ça, évasée dans le bas. Et il me semble que celle-ci, elle était vraiment pas très chère et qui avait plusieurs coloris. Mais bon, je me suis dit que ces couleurs-là, ce serait parfait pour l'automne. Elle va être trop belle. Ensuite j'ai pris un polo manche courte comme ça pour Jade. C'est un petit tee-shirt comme ça, assez simple, mais elle en avait besoin. D'ailleurs j'ai aussi commandé des lots de tee-shirts sans manches, que j'ai pas encore reçus, mais si vous en cherchez aussi pour vos enfants, je mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite j'aurais pris des robes de chambre, couleur un peu top et elles sont gaufrées en fait sur toute la longueur. Elles sont vraiment trop mignonnes. Je leur ai toutes les deux pris un sweat comme ça, vous savez, zippé à l'avant avec une capuche. C'est un basique pour les filles à avoir quand il fait pas très froid dehors, comme ça elles ont quand même une petite veste sur le dos avec une capuche. Ça je crois que c'était un modèle garçon, il y avait plus de coloris disponibles. Donc voilà, un petit tee-shirt manches longues comme ça pour jadou aussi. C'est du 8-10 ans. Il est où mon bébé ? Bon là ça va être un petit peu grand, elle met du 7 ans normalement, mais elle grandit tellement vite que j'ai préféré surtailler déjà de base. En plus de ça en général c'est un peu trop court dans le bas du ventre. Je trouve que maintenant ils font des coupes bizarres pour les enfants. Voilà, au moins il sera un petit peu plus long. Après j'avais pris ces petites robes toutes les deux. Je suis pas encore sûre du résultat que ça va donner. On dirait un petit peu des tabliers de grand-mère ou bien, vous savez, ce qu'elles ont soit dans les hôpitaux ou dans les cantines. Mais je sais pas, je trouvais ça mignon. Donc je vais voir si elles aiment bien. Si elles aiment pas, je les renverrai. Mais voilà, par contre ça c'est assez fin. Je pensais que ça serait un petit peu plus épais. Petite robe boutonnée comme ça avec un col chemise. Ensuite j'ai pris une robe sweet comme ça pour jade avec une matière vraiment très... un peu sweet quoi. Voilà, comme ça elle sera bien dedans et encore une fois vu que j'ai des petites crapules qui adorent mettre des robes même quand il fait frais, au moins je pourrais lui mettre ça si elle a envie de mettre une robe. Je leur ai repris des chaussons parce qu'ils commençaient à être trop petits pour toutes les deux et ils existent aussi en version licorne je crois, en violet. Donc voilà, c'est mignon, c'est anti-dérapant en dessous et c'est bien chaud. Les mêmes pour loulou. Ensuite j'ai pris un ensemble pour jade, il est tout doux. C'est une matière comme ça côtelée sur toute la longueur. Donc on a le sweet qui est pas très épais mais je pense que c'est une matière qui tient quand même chaud. Donc c'est avec une petite capuche comme ça, hop, assez simple et on a un petit détail de lapin doré comme ça dans le bas. Et on a le short qui va avec. J'étais pas sûre dès que c'était un pantalon avec. Ensuite je lui ai repris la même robe sweet comme ça, rose un petit peu framboise. Et pour finir j'ai pris une paire de bottines pour jade, un petit peu Doc Martens comme ça parce qu'elle aime bien, elle aime bien ça en ce moment. Du coup je lui ai pris cette paire-ci qui est avec une bonne semelle et à l'intérieur normalement c'est un petit peu mout, ouais. On a de la fausse fourrure à l'intérieur. Donc voilà pour le haul de mes crapules. Je sais pas si vous avez ça chez vous mais j'ai remarqué que depuis que j'ai ce gobelet je bois beaucoup plus d'eau. C'est peut-être juste le fait de boire à la paille comme ça mais hier je l'ai re-rempli au moins 5 ou 6 fois. Donc si vous cherchez une astuce pour boire plus d'eau franchement je vous conseille ça. Bon comme vous l'avez vu j'ai changé les draps du lit. Ils sont tout lisses tout doux. Du coup j'ai aussi changé un petit peu ma table de chevet et j'ai rajouté ce réveil que j'ai trouvé sur Amazon. Et j'aime bien du coup dessus on a la température, l'heure et on peut charger son téléphone sur le dessus. Du coup là j'ai enlevé ma coque mais si je pose mon téléphone dessus il charge. Et c'est plutôt cool. Coucou on est le lendemain il est actuellement 12h38. Je viens de recevoir des colis. On dirait que j'achète à outrance mais promis que non. Là en vrai il n'y en a qu'un où je sais ce que c'est. Donc ouvrons tout ça. Depuis ce matin là je suis sur du montage. D'une chose que j'ai fortement hâte de vous partager et que vous avez fortement hâte de voir aussi. En tout cas là c'est ma commande de chez H&M. J'ai pu faire une sélection côté beauté donc trop contente parce qu'ils font énormément de choses. J'avais déjà commandé des trucs auparavant et là je me suis fait une belle sélection. Donc là j'ai pris un outil en quartz rose vous savez qui vibre comme ça. Je vous montrerai un petit peu l'utilisation plus tard parce que j'ai jamais essayé donc je ne vais pas vous en dire plus. Là je vous montre juste un petit peu mais trop hâte. Pour l'instant je les garde fermés parce que je vais faire un TikTok où je les déballe. J'aime bien faire ça en ce moment. Là pareil c'est un outil vibrant aussi. C'est une barre en T comme ça qui vibre. Ça a l'air tellement agréable. Franchement il y a vraiment du choix sur le site et moi j'ai plus craqué sur vraiment les outils skin care. Parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'ai à la maison et je pense vraiment que ça peut faire du bien. Donc là pareil j'ai pris un roller massage. C'est pour le visage et le corps par exemple. À l'arrière il est marqué qu'on peut le passer sur les jambes et je pense que ça peut vraiment faire du bien. J'ai aussi pris des accessoires cheveux vu que c'est un peu un indispensable et qu'ils étaient très jolis. Donc là j'ai pris un peigne avec une pointe comme ça. Une brosse ronde large. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que j'en achète une pour faire ma mèche. Vous savez l'effet un peu volumineux à l'avant. Donc là je suis la plus heureuse. Et la même en plus fine. Ensuite j'ai pris ce petit outil qui sert à brosser les lèvres en fait pour exfolier. Donc je trouvais ça super cool. Surtout que là l'hiver arrive et j'ai déjà les lèvres qui commencent à être bien sèches. Donc ça franchement c'est top et j'avais jamais vu. Enfin je savais même pas que ça existait. Encore un outil pour le visage. Donc là ça sert à stimuler un petit peu. Je pense que ça fait un peu le même effet qu'un drainage. Encore un petit roller. Ça je l'ai pris parce que je l'utilise très souvent. Et le format était très bien puisqu'il est petit comme ça. Donc à emporter pendant les voyages ou quoi ça prendra moins de place. Je me suis pris un crayon à lèvres parce que la teinte avait l'air vraiment jolie. C'est la teinte raconteur. Bon là je vais regarder quand même. Ah ouais la couleur elle est super belle. C'est un petit peu marron rosé. C'est presque exactement la même teinte que celle que je mets tous les jours. Trop bien. En plus il est bien gras et il a l'air de bien tenir. Trop bien. Je suis trop contente. Je vous ferai un retour mais si vous aimez bien vu qu'à chaque fois vous me demandez ce que je mets sur les lèvres. Franchement s'il est bien. Vu qu'il est bien moins cher que le Charlotte Tilbury. Je vous le dirai. Ensuite j'ai pris une brosse pour le brossage à sexe. Ça sert à exfolier vous savez la peau etc. Et il y a des petits trucs comme ça pour masser en même temps. Je pensais pas avoir pris autant de trucs. Là pareil je suis trop contente parce qu'à chaque fois mon maquillage, mes soins etc. Je les mets dans des pochettes que je reçois dans les envois presse et tout. Donc là j'aurais une vraie trousse à maquillage. Donc je pourrais mettre mes soins. Il y a deux compartiments donc ouais je pourrais mettre mes soins, mon make-up. Ah trop bien. Je me suis aussi pris un recourbe-cil. Et pour finir une petite éponge pour nettoyer le visage. Je pense que c'est un peu comme une éponge conjac. Avant j'en achetais régulièrement. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Mais les éponges conjac j'espère que ça fait le même effet. Mais c'était fou l'effet que ça avait sur ma peau. Franchement à chaque fois que j'utilisais ma peau après elle était genre parfaite. C'était trop trop bien. Donc quand j'ai eu ça j'ai sauté dessus. Et en plus la forme elle est bien vu que tu mets tes petits doigts comme ça dedans. Et tu peux frotter directement comme ça. Donc trop cool. Franchement trop cool. Mais ouais vous devriez aller faire quand même un tour sur H&M. Parce que c'est pas très cher. Et comme vous voyez il y a vraiment de tout. Il y a pas mal de make-up aussi. Mais comme ça j'en ai pas mal et que j'ai déjà fait un retitoc il y a pas longtemps. Je me suis plus posée sur le skincare. Et j'ai trop trop hâte d'essayer tout ça. Et pareil je vous ferai un retour plus tard sur ceux qui me servent vraiment. Et ceux qui sont un petit peu super flux. Je suis désolée je me dépêche un peu parce qu'il faut que j'y aille après. J'ai un rendez-vous. Donc là deuxième colis. Je sais pas du tout ce que c'est. Et il est un peu grand quand même. Qu'est-ce que c'est ? Oh c'est GHD. Ah oui c'est vrai. J'avais oublié. Trop bien. GHD il y a pas longtemps ils m'ont proposé de choisir un appareil sur leur site. Il y a rien de sponsorisé. C'est pas des partenariats. C'est juste que je reçois les produits. Donc là j'ai reçu une brosse de chez GHD comme ça. Oh elle a l'air bien. C'est en pico tout dur comme ça. Et du coup moi j'ai sélectionné le Curve Tongue Classic Curl. A chaque fois que j'ai GHD leurs appareils sont beaux quand même. Donc là il est comme ça. Il est comme ça. Je l'utilise. Ah il est vraiment bien. Je sais pas ce que c'est la matière mais ça change. On dirait de la fonte un peu. Je sais pas du tout ce que c'est. Trop hâte de l'essayer. Et avec ils m'ont rajouté un petit spray pour faire tenir les boucles. Donc pareil trop bien j'en ai pas. Trop cool. Et le dernier. Je sais pas ce que c'est. Oui il est énorme. J'ai pas l'impression de le tenir à l'endroit. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui je m'en souviens. C'est des vêtements. Quand je dis aux gens que je suis tête en l'air c'est pas une blague. Là on a une robe courte col roulé. Je vous écris la marque à l'écran parce que je sais pas la prononcer. Ouais non je sais pas la prononcer. Mais la matière est toute douce. Elle m'a l'air un petit peu courte. Je verrai quand je l'ai serré. Mais la matière elle est hyper bien. Ensuite c'est un pantalon. Vous savez avec ça à nouer autour de la taille ça fait un petit effet comme ça. C'est super sombre derrière j'ai l'impression que vous voyez pas grand chose. Mais pareil la matière elle est ouf. Et dans le bas il a un petit peu flair. Et on a une fermeture comme ça pour l'ouvrir. Si j'ai le temps je vous montrerai tout porté. Ensuite un pull blanc gaufré comme ça. Il est trop beau comme ça. Et les crop trop beaux. Un blazer court avec des petites épaulettes. Un bouton à l'avant. Le petit logo de la marque comme ça à l'arrière en argenté. Mais c'est ouf je connaissais pas du tout cette marque avant. Ils m'ont proposé en fait de faire une sélection. Je connaissais pas du tout. Et franchement la qualité elle est trop bien. Même là franchement trop bien. Et pour finir une veste un peu bomber comme ça en matière suites. Elle est zippée à l'avant. On a un petit col montant comme ça. Elle est bien épaisse là ça va être trop trop bien. Elle arrive au moment parfait. Bon bah je suis contente et maintenant il me reste plus qu'à ranger tout ça. Je sais pas trop si ce genre de unboxing vous intéresse en vlog. Donc dites moi ça en commentaire. Mais en tout cas là il faut que j'y aille. Je vais aller à mon petit rendez-vous. Et je vous retrouve ce soir quand il y a les filles. Je leur ai dit que Romain leur avait dit déjà qu'on irait à la fête foraine. Et moi je leur avais dit qu'on ferait sûrement une petite soirée cinéma un petit peu. On mettra un film. Le matelas par terre. Avec des pop-corns, des bonbons et tout. Donc on verra si on fait ça ce soir ou demain. Mais il y a une soirée où ce sera le programme du week-end. Et je vous dis ça comme ça. Mais j'ai eu l'idée tout à l'heure. Comme les filles me parlent souvent des planètes. Elles me demandent souvent les noms. Combien il y en a et tout. Et que je ne m'y connais pas. On va les emmener au planétarium. Donc soit on fera ça le week-end prochain. Ou soit encore après. Parce que j'ai vu qu'il faut réserver. Vu qu'il y a certaines séances en fonction de l'âge et tout. Mais voilà. Je vous partage l'idée si jamais vous ne savez pas quoi faire avec vos enfants. Parce que c'est vrai que le planétarium on n'y pense pas. Et je pense que ça peut être très cool. Autant pour les petits que pour les grands. Donc bon. Moi je vais y aller et je vous retrouve tout à l'heure. J'ai enregistré. Méchant. Wow elle est belle ta caméra. Merci. Il est 18h18. Du coup on est tous de retour à la maison. On est allé faire quelques petites courses. Comment tu fermes ? Attends je te montrerai après. Et c'est le week-end. On est content ? Week-end on est à 4 aujourd'hui. Tranquille. Romain va bouger un petit peu et on va regarder un film avec les filles. On va se poser un petit peu. Sûrement manger quelques bêtises même s'il n'y a pas grand chose. Je trouverai des trucs. On est d'accord ? Ouais elle veut le regarder Mary Poppins. C'est sûr mais j'ai vu. Non Lou elle ne s'en souvient pas elle a dit. Ouais mais Léo elle dit ça à chaque fois que j'ai vu la dent. Donc voilà. Oh pardon. Regardez Jade elle a perdu une dent. Deux dents. Bon là il pleut comme pas possible donc j'espère que ça va pas durer tout le week-end. Qu'est-ce que t'as dit ? Et le monsieur il sera long. Quoi ? Oh ! On a un petit peu aujourd'hui. On a une terre aujourd'hui comme ça. Ah tout spécial ! Le nomme ! Le nomme ! Le nomme ! Le nomme il va pas rire ! Il va promener Pomba pour que maman elle soit tranquille. Et attends. Et après il va redéposer Pomba et après il va y aller. Ok ? Ok. Et nous on va faire quoi ? Nous on va s'installer très confortablement dans le canapé. Et on ne va rien faire. Jad tu peux le faire de voir maintenant ou dimanche ? Maintenant. Bah ouais moi je pense que c'est mieux de l'avance. Non pas maintenant dimanche. Bah comme ça le temps que le film il commence et que moi je rentre tout le coup et tout. Au moins t'auras plus de l'avance le week-end t'es pas tranquille. Que ça me dit soir j'ai fait partie mamie et dimanche t'auras pas de temps. Et je fais demain matin ? Je fais demain matin ? Bon. Ok. On a. On a. La story. Bon je vous laisse ici pour ce soir. Nous on va regarder notre petit truc. On va s'installer en famille. Des bisous et à demain. Bisous ! Je m'a mis un coup de boule dans le nez. Mais quel beau t'es mon petit ange. Bon je vais mettre le film. maillaire ! C'est y'all. Tu vais me réveiller par le temps. Tu vas pour l'hôpisson? Kekay. Fa le tough, hé ? Kekay,まあ... Kekay, palio. Tu crois pas pour faire de noslee gel intître. Bonne nuit. Ça ? Juve. F 어떡h ? Celui? De nào ? K choisi de l'étoz de mes yeux. Et pour ta vie, c'est quoi ? Bois noge Bois noge Et orange, c'est orange L'arange L'arange Sucou de l'arange Sucou de l'arange Sucou de l'arange Sucou de l'arange On est en route vers la fête foraine On va voir s'il n'y a pas trop de monde non plus Pour faire plaisir aux filles Qui aujourd'hui sont très râleuses Boodeuses Moi, c'est mon dieuse de la boodeuse Ouais, tu mets dans le saut ? On vient de rentrer, les filles ont fait trois mayonnaise Il me semble, quatre Et on a pris des sissis Donc ce sera le goûter C'est tout pour moi, c'est pas pour vous Bye Ciao Je fais comme maman en fait Il est 17h, je vais vous laisser ici Parce que je vais vous poster le vlog demain Donc là, il faut que je m'occupe du montage, etc Mais en tout cas, j'espère que ce vlog-là vous a plu J'en retournerai sûrement un autre la semaine prochaine Donc voilà Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne N'hésitez pas à le faire A me rejoindre sur les réseaux sociaux N'oubliez pas que tous les jours en ce moment Je vous poste un peu ma tenue du jour Si jamais vous cherchez de l'inspiration, etc Sur Youtube Donc voilà, je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Ou pour une nouvelle vlog Je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti Merci.